Je m'appelle Gambé Bactama Fabula, je suis Camerounaise, j'ai 20 ans, je suis en 5e année en informatique à l'Insyn et au pays j'ai fait deux ans de classe laboratoire à l'Institut de l'Université de la Côte. La première fois que j'ai entendu parler du concours de l'UH, c'était en première année de classe laboratoire à l'Institut de l'Université de la Côte, lorsqu'on nous disait qu'après deux ans, on avait la possibilité de passer un concours d'intégrer les écoles d'ingénieurs ici à l'Étrône. J'ai choisi l'Insyn dans un premier temps parce que les questions financières, c'était la plus abominable pour moi et les deux parce que je suis un peu, bon à l'époque j'étais encore plus passionnée par la physique, un peu d'électronique et tout et j'ai vu que l'Insyn proposait une spécialité en capté instrumentation. Du coup, je me suis préparée pour le concours de l'UH par rapport à cela. C'est vrai que lorsque je suis arrivée ici, quand j'étais au pays, je ne savais pas que l'Insyn avait aussi une spécialité informatique qui proposait également de l'électronique embarquée. Du coup, je suis venue pour faire capté instrumentation, mais dès que j'ai su cela, j'ai parlé au directeur et il m'a proposé de virer en informatique. de ce que j'ai fait. Pas trop stressante parce que je n'étais bien que Paris déjà. J'ai eu à faire plusieurs exemples des années précédentes et c'était beaucoup plus des proviens informatiques que j'avais un peu du mal parce que je n'étais pas très apte à que j'avais le procès en informatique, mais c'était quand même assez fort. Non, ça n'a pas été difficile. J'ai juste suivi la procédure et tout c'est bien possible. Déjà, je suis arrivée en France à 18 ans. Bon, j'étais un peu assez jeune et tout. L'effet de quitter la famille, ça n'a pas été évident. J'ai eu un peu du mal à m'adapter au début parce qu'avec le mot de vie qui est un peu différent et tout. Mais je me suis intégrée avec les différentes associations comme la Junior de Vinci et les différents projets qu'on a effectué, ça m'a permis de mieux comprendre le mot de vie ici et de m'adapter. J'y pense beaucoup parce que je souhaite créer plus tard, pourquoi pas, une entreprise. Je ne sais pas encore vraiment dans quel domaine. Mais je sais quand même que ce sera plus tous les objets connectés que j'ai envie d'importer au pays. Je dirais juste de bien choisir déjà l'école où ils veulent aller et de s'assurer vraiment que ça coïncide avec le projet professionnel et de bien se préparer parce que le projet n'est pas si facile que ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !